La Grèce n'est pas libre, la Grèce reste sous surveillance renforcée, c'est-à-dire que le gouvernement grec a dû s'engager à poursuivre les instructions données par la Commission dans ces fameuses feuilles de route. La Grèce va devoir baisser encore le niveau de ses retraites, elle va devoir augmenter l'impôt sur le revenu, elle va devoir encore privatiser une partie de ses services publics. Donc, ce n'est pas vraiment un grand changement pour les Grecs. Oui, c'est la fin de la mise sous tutelle, mais ce n'est pas la fin de l'austérité, bien au contraire. Ce n'est pas la fin de l'austérité, les Grecs doivent encore, si on peut dire, 320 milliards d'euros et on leur impose de payer, si on peut dire, chaque année une partie de cette dette. Les Grecs se sont engagés à avoir un excédent budgétaire de 3,5% de leur PIB dans les années à venir et donc il n'y a pas de marge de manœuvre. Est-ce que si on peut dire, c'est un excédent budgétaire de 3,5% de leur PIB dans les années à venir,